Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat d'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. Sous le signe de la sagesse africaine, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Bonjour et bienvenue dans Les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui est intitulée Le Soudan d'une guerre à l'autre. Il s'agit de revenir sur les différents conflits qui déchirent toujours ce pays. Entre 1956, date de son indépendance, et 2011, date de la sécession du Sud, le Soudan était le plus grand Etat de l'Afrique avec 2,5 millions de kilomètres carrés. Depuis le 1er janvier 1956, date de la proclamation officielle de son indépendance, le Soudan n'a jamais connu véritablement une stabilité politique et sécuritaire. C'est un pays déchiré par des conflits multiples et variés. La première rébellion éclate avant même l'indépendance. La guerre civile, dévastatrice et ruineuse, entraîne en 1969 un coup d'Etat militaire dirigé par le colonel Jafar, prêt à faire des concessions nécessaires à la paix. Celle-ci est signée en juillet 1972 à Addis Ababa. Le Sud du Soudan obtient alors un statut de large autonomie. Mais ces accords ne seront jamais respectés. La guerre civile est de nouveau déclenchée durant les années 80, qui va aboutir cette fois-ci à la sécession, tout simplement, du Sud en 2011. Et puis il y a le conflit du Darfour. Aujourd'hui, le Soudan vit plus de deux mois de guerre civile entre les forces de soutien rapide du général Hamidi et les forces de l'armée soudanaise du général Al-Burhan. Ces conflits constituent ainsi des facteurs qui ont empêché ce grand pays africain d'émerger et d'envisager une économie stable en faveur des Soudanais. Pour revenir sur ces conflits qui ne cessent donc de ranger de l'intérieur ce grand pays africain, j'ai le plaisir de recevoir avec moi dans les studios d'Efria FM, Mezhoura Lahyani et Samuel Hakizimana. Les africains parlent aux africains. Les africains parlent aux africains. Samuel, bonjour. Bonjour. Mezhoura, bonjour. Bonjour. J'allais intituler cette émission Le Soudan, la malédiction de la guerre civile. Oui. Mais en fait, il n'y a pas de malédiction. Nous savons que derrière ces conflits, il y a toujours la main des anciennes forces colonisatrices. Il faut dire les choses, parce que nous savons que juste après l'indépendance en 1956, beaucoup d'anglais disaient que c'était prématuré que le Soudan ait son indépendance. Samuel ? Oui, c'est normal. Parce que vous avez parlé en disant la malédiction, mais ce n'est pas une malédiction, parce que ce n'est pas une fatalité. Mais c'est une réalité. On sait qu'il y a une main visible, parce que vu que le Soudan, c'est un pays riche, il faut l'avouer. Et du fait de cela, il y a toujours une prise de là qui ne veut pas lâcher sur certaines positions, parce que c'est un pays riche. Il y a beaucoup à se faire dedans. Et à travers ça, on peut parler, on peut retourner même en arrière, même avant les indépendances. Exactement. Avec l'affaire Rabat, etc. La résistance de Rabat. On va y revenir tout de suite. Donc, juste un mot avec Mesoura, par rapport à cette malédiction, ou bien à cette guerre permanente. Il a totalement raison. Il a toujours une main derrière, parce qu'il n'y a pas de malédiction juste comme ça. Moi, je dirais que la malédiction, on la cause nous-mêmes. Donc, en fait, là, c'est des gens carrément qui sont derrière toutes ces guerres et ces crises. Et quand on veut détruire un peuple ou une nation, il faut jouer avec la religion, il faut jouer avec plusieurs facteurs. Donc, c'est ce qu'ils ont fait au Soudan. Alors, Samuel, vous évoquez ce personnage de Rabat, qui s'est imposé comme une figure, notamment dans le Sahel. C'est une personnalité qui vient du Soudan, mais qui va faire face aux armées colonisatrices françaises dans le Sahel et qui a été tout simplement assassinée par les légionnaires de l'armée française. Oui, effectivement, si on parle de Rabat, c'est un symbole de résistance. Nous savons déjà que Rabat, il s'est imposé. Il n'a pas laissé, il n'a pas facilité les colonialistes. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des conflits, où les colonialistes voulaient s'emparer, il était là, il résistait. C'était une personne qui avait déjà constitué un empire et protégé son empire. On doit rappeler à l'époque, on parle de l'empire, c'est l'armée des maïdistes. Une autre figure qui a donc également combattu l'invasion anglaise à la fin du 19ème siècle à Kharko. Oui, exactement. On parle même de la fameuse bataille d'Oum d'Allemagne. Effectivement, effectivement. Et sur ça, on peut même revenir en disant ces calamités, du fait qu'on peut parler même à un représentant français, et c'est leur force militaire franco-tchadienne qui a renversé Rabat, le capitaine Émile Gentil. Vous voyez, Rabat était ce symbole-là qui avait résisté et qui montrait le chemin en disant on ne va pas laisser notre empire juste dans les mains parce que même son empire était considéré comme inviolable. Donc, il s'était établi et protégé ce qu'il devait protéger. À travers ça, ça gênait. Parce qu'à travers ça, on va même le découvrir à travers les missions parce que les colonialistes, ils avaient une ambition. L'ambition, c'était étendre leur empire. Donc, il y avait cette bataille pour la conquête du Soudan. Donc, les Français, à la fin du XIXe siècle, lancent une colonne pour établir, donc construire une voie de chemin de fer qui va du Sénégal jusqu'à Djibouti, donc en passant par le Soudan. Et puis, les Anglais voulaient également établir une voie qui va du Caire jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. C'est la crise de Fashoda. Et c'est la crise de Fashoda à Mezoura, oui. C'est la crise de Fashoda, comme vous l'avez dit. C'était entre le Royaume-Uni et la France. C'était en 1898. Oui. Et c'était déclenché par un différent territorial entre les empires coloniaux. Oui. Donc, là, le Soudan a subi, franchement, des conséquences majeures par rapport à cette crise. Oui. Juste pour ajouter sur ce que j'ai entendu. c'était déclenché à établir une continuité entre les colonies d'Afrique australe et du Nord. Et ils se sont entremêlés. Et ça a failli être des rivalités incroyables. Il y avait deux armées qui étaient face à face. Exactement. Et c'était au sud du Soudan, donc, dans cette ville de Fashoda. Exactement. Dans cette ville de Fashoda. Juste, même avec les chers, imaginez deux grands empires. Ils sont là parce qu'ils se sont partagés un gâteau. C'était au moment de partage de l'Afrique. C'était juste après la conférence de Berlin. En 1898, trois ans après la conférence de Berlin. Oui. Et là, ils se retrouvent à vouloir se confronter. Oui. Et c'est là où, moi, je peux dire qu'il y a aussi leur génie parce qu'on peut parler de ces deux représentants. Il y a l'officier militaire Jean-Baptiste Marchand qui représenterait la France. Et par contre, les Britanniques, c'était le général Herbert Kirchner. Et c'est à travers cette guerre qu'on peut remarquer aussi l'importance. Parce qu'on va parler du Soudan. On parle du Soudan. Et pour arriver aussi à, comme on dit, malédiction, alors que ce n'est pas une malédiction. C'est pour revenir sur toutes ses conséquences parce que c'est un endroit stratégique. Oui. Dès le départ, il y avait ces conflits. Même si deux grandes puissances mondiales voulaient se battre pour cet endroit. Ce qui revient à la stratégie de l'emplacement et du fait que ce pays, c'est un pays riche qui est là. C'est un pays riche qui a donc des territoires fertiles. Je voulais juste rajouter un truc par rapport à ça. C'est qu'ils cherchaient tous un débouché sur le Nil pour le point d'ancrage vers l'Egypte. Oui. Ils utilisaient le Soudan pour arriver vers l'Egypte. Et puis il y a les richesses minières également. Oui. C'est un pays... Il y a les terres arabes. Ils s'enrichent dans les ressources naturelles, l'or, etc. Vous voyez à quel point c'est un pays... À un certain moment, certains spécialistes disaient que le Soudan pouvait tout simplement être le grenier du monde arabe et du continent africain. Oui, c'est vrai parce qu'en fait, le Soudan, il regorge de ressources naturelles. Il y a la gomme arabique, il y a l'or surtout. C'est vraiment énorme comme ressource naturelle et ça a exploité. Alors, les Britanniques vont l'occuper pendant près de 60 ans. Oui, avant l'ère indépendante. Pour revenir, pour que mon cher éditeur puisse comprendre un peu. Parce que oui, il y avait ce conflit entre les forces français et les forces britanniques. Mais ils ont conclu un accord diplomatique. Ils se sont mis d'accord pour laisser à ce que cet emplacement soit britannique. Mais en contrepartie aussi, les Britanniques ont dû lâcher certaines choses après. Laissez au niveau de l'Afrique occidentale. Exactement. D'où il y a eu une résolution à l'amiable qui s'est passée par là. Mais comme vous venez de dire, ils ont occupé le Soudan pendant un certain temps. Ce qui va encore continuer, ça va continuer jusqu'à l'obtention de leur indépendance. Alors l'indépendance, on est en 1956. Parlement soudanien. Parlement élu qui proclame l'indépendance le 1er janvier 1956. Mais le départ des Anglais va s'effectuer au moment même où un conflit armé déclarait. C'était la première guerre civile. La première guerre civile entre le nord et le sud. Oui, c'est important d'en parler parce que c'est là où les choses commencent un peu à être sanglantes. Et pour expliquer un peu, parce qu'il y a eu un conflit, mais c'est une guerre civile qui oppose deux croyances différentes. Parce que là, plus il y avait les musulmans qui étaient plus arabes. Par contre, les rebelles, comme on les appelle les rebelles du côté sud, etc. Eux, ils étaient plus chrétiens. Et du fait de cela, il y a eu cet conflit là. Et ce conflit là, ça aboutit à des morts, etc. Il y avait des morts, il y avait des réfugiés, etc. Il y avait des déportements, etc. Parce que les gens vont fuir, etc. Mais ce que moi j'aimerais plus mettre en avant, c'est qu'il faut que nous puissions comprendre en Afrique parce qu'on a beaucoup appris. On a vu beaucoup de choses. Quand par magie, lorsqu'ils sont partis, c'est là où il y a eu ces différents guerres qui ont éclaté. Est-ce que ce n'était pas un virus justement qui a été inoculé par les colonialistes britanniques dans le corps du Soudan ? C'est là où on pourrait venir. Parce que je reviens sur une des phrases que j'aime le plus, qu'on aime répéter. En disant que l'esprit colonialiste nous a laissé le fait qu'on doit se préoccuper plus de l'au-delà que de se préoccuper de ce qui constitue le présent. Et vous allez remarquer que là maintenant, c'est un seul peuple. Ils sont tous frères. Au lieu de se préoccuper de comment ils vont développer, d'émerger, etc. On a parlé de leurs ressources naturelles, on a parlé des terres arabes qui sont là. Mais au-delà de ça, c'est comme s'ils mettaient des barrages sur ça pour se préoccuper plus de telle personne à telle croyance, de telle personne à telle croyance. Oui, on comprend que la croyance est importante, mais on doit revenir sur le fait que nous sommes tous unis, nous sommes tous des frères. Parce que si on ne travaille pas ensemble, on va aller nulle part. Et c'est pour ça que j'aimerais mettre en vogue une citation qui me touche à cœur, celle de, je vais juste répéter mot sur mot pour ne pas l'oublier, celle de Kofi Annan. Oui. Kofi Annan avait dit, parce que tout le monde connaît Kofi Annan, parce que c'est un grand homme personnal. Il avait dit, les guerres civiles au Soudan ont entraîné des souffrances incommensurables pour les civils, créant des générations entières de personnes déplacées et déchirant le tissu social du pays. C'est le monde qui m'a touché, déchirant le tissu social du pays. Justement, le 17 novembre 1958, les Soudanais ont pris conscience de ce danger qui mine leur pays, à savoir cette instabilité due à la guerre civile. Là, on assiste à l'accession au pouvoir du général Ibrahim Aboud, qui fait le serment de faire cesser l'instabilité dans le Soudan. C'est une très bonne volonté, parce que lui, de part son arrivée au pouvoir, il avait cette volonté en disant, il faut que cette guerre civile puisse s'arrêter. Et on peut parler, parce que c'est en 1972 même qu'il y a eu les accords d'Issabéba. Donc déjà qu'il y ait cette volonté, c'est déjà un bon pas. On peut lui attribuer ça, parce qu'il y a déjà eu cette volonté de part qui est importante. Moi, je dirais, ce qui est le plus important, c'est avoir cette initiative d'unir un seul peuple pour bâtir un seul pays. Parce que c'est le peuple. Parce que si le peuple n'est pas uni, c'est cette vision qui est à mettre en valeur. Si ce peuple n'est pas uni, ils ne peuvent aller nulle part. Et tous, ils savaient ça. Ils le savaient. Et à travers sa vision, c'était ça. Avoir cette union qui est là. Donc ces rivalités sont alimentées de l'extérieur, Mzovola ? Oui, oui, effectivement, c'est sûr. Que ce soit même, c'est de l'intérieur ou aussi de l'extérieur. Franchement, je pense que c'était voulu déjà. Tout ce qui se passe jusqu'aujourd'hui au Soudan, c'est voulu. Et sans l'extérieur, il n'y aurait pas eu tout ça. Oui, c'est pour ça qu'on parle de la main invisible. Si on regarde déjà, les accords ont été signés en 1972. Tous ces temps-là, c'est-à-dire que si une personne accède au pouvoir avec cette volonté et que ça tarde ainsi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent à l'interne qui permettent à ce que ça n'arrive pas. Alors qu'il y a cette volonté de le départ, parce que vous avez pu le dire, de le départ, il y avait cette volonté. Mais on voit qu'il y a toujours la main invisible. Et Zarebien, c'est un pays stratégique. Et on comprend le pourquoi. Et on peut aussi parler un peu de non-respect des conventions d'Addis-Abiba qui étaient déjà signées en 1992, avant le deuxième coup d'État, etc. Colonel Jafar, qui prend le pouvoir le 26 mai 1969, lui, il s'est engagé véritablement de négocier pour mettre un terme à la guerre civile. C'est ce qu'il fera d'ailleurs, quelques années plus tard, en 1972, avec ces accords d'Addis-Abiba. En fait, je pense que, si je me permets de le dire, ça n'a servi à rien. Parce que même après ces accords, en 1983, il y a eu la deuxième guerre civile. Et je dirais que c'est pour les mêmes causes. C'est pour les mêmes causes. C'est les mêmes causes qui ont provoqué la première guerre civile, qui ont persisté pour la deuxième guerre civile. Surtout le non-respect des accords qui ont été établis. Parce que là, il y a eu le retour sur le fait qu'on veut imposer. Parce que c'est là où ça revient en disant... Moi, je vais parler en disant qu'il y a toujours une main invisible qui montre en disant que personne n'a pas respecté telle chose, etc. Parce que lorsqu'un peuple n'est pas uni, si on revient sur les guerres civiles, on parle de guerre civile. Si on revient sur les guerres civiles, c'est-à-dire que c'est des civils qui sont en train de s'entretuer. Mais ils s'entretuent pourquoi ? Pourquoi ils s'entretuent ? Qu'est-ce qui n'est pas respecté ? Pourquoi telle personne va tuer tel frère ? Pourquoi ? Quelle est la cause qui fait ça ? C'est là où on peut en dire en disant... Il faut que, surtout en Afrique, pour un peu parler en disant... Chers auditeurs, vous que nous écoutez, il faut que nous respectons l'un et l'autre et les croyances de l'un et de l'autre. Dans le sens où c'est la diversité qui fait la richesse. Et la richesse permet de construire. Donc, si telle personne a telle et telle croyance, ce n'est pas ce qui qualifie la personne. Il faut regarder au-delà des croyances des personnes. Parce que le peuple soudanais, ils se sont entretués du fait qu'il y avait le fait que certaines personnes ne respectaient pas certaines personnes à travers certaines religions. Est-ce qu'au niveau de l'élite politique de ce pays, est-ce qu'on peut parler d'un échec ? C'est-à-dire l'échec, celui de ne pas pouvoir préserver l'unité territoriale de ce pays ? Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, toutes ces guerres civiles, tous ces conflits, c'est la preuve d'ailleurs qu'il y a une faille au niveau du système politique du pays. Malheureusement, le 9 juillet 2011, où il y a eu la division entre le Soudan et le Soudan du Sud, en fait, c'est un échec. Parce que là, c'est un grave échec. Parce que diviser un de ces grands pays, ça revient à ce que les accords qui ont été signés n'ont pas été respectés. Au même moment où il y a eu ce conflit entre le Nord et le Sud, il y a eu le conflit des années 2000, 2003. C'est le conflit du Darfour également. Oui, ça a débuté en 2003. C'est lorsque le groupe armé, qui est au sud de la communauté non-arabe, je pense, qui a pris les armes pour protester contre la marginalisation. Et aussi, ils ont heurté aux forces qui s'appelaient Jeanne Jawed, je crois. Jeanne Jawed, oui. Voilà. Et ils ont accusé aussi Omar al-Bashir de crimes, de guerres et de génocides. Je crois que c'est ça en 2003, si je ne me trompe pas. C'est pratiquement la même configuration avec le Sud. On a allumé un autre foyer de tensions dans le Darfour pour affaiblir le pouvoir central et négocier en même temps la partition du Soudan. Oui, effectivement. Et vous voyez un peu, c'est là où c'est un peu malheureux du fait que si on revient sur cette grande nation, depuis son indépendance, on peut dire qu'il n'a pas eu de répit. On peut le dire, et c'est vrai, ils n'ont pas eu de répit. Il y a toujours eu des conflits, il y a toujours eu des guerres, etc. C'est qui revient à cette fin de 2011, jusqu'à présent, on peut le dire. Oui, après Omar al-Bashir, il y a aussi le 15 avril 2023. C'est ce qu'on vit actuellement, c'est ce qu'il vit de Soudan actuellement. Depuis plus de deux mois, on vit dans notre guerre civile. En fait, il n'y a pas de répit depuis l'indépendance jusqu'à présent. Ce peuple souffre chaque jour. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit, il vaut mieux écouter et savoir à travers les yeux de ton propre enfant. Vous savez, j'ai repris une citation d'un Soudanais, il a dit, dans la diversité de nos croyances et de nos cultures, nous devons trouver notre unité en tant qu'être humain, car c'est ensemble que nous construirons un avenir de paix et de prospérité au Soudan. Vous voyez comment ils sont en train de voir. En fait, il y a une prise de conscience à travers la population, malgré les conflits qui sont là, malgré les mains invisibles qui sont là. Mais le peuple soudanais, eux aussi, ils veulent ces repis-là. Ils veulent aussi se développer. Ils sont en train de se regarder parce qu'ils en ont assez. Ils sont fatigués. Ça fait si longtemps qu'ils sont... Parce que là même actuellement, on peut dire que c'est des conflits armés qui sont là ou toujours, etc. Mais par contre, le peuple, ils veulent un développement. Le peuple, ils veulent avancer. Et le peuple, à travers le regard, ils sont fatigués en disant, il est temps que les mains invisibles qui sont au-dessus nous laissent aussi vivre. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours dans des conflits. Donc, c'est un peuple qui est fatigué, mais qui veut un développement. Ils veulent le répit de tout ce qui se passe autour de nous. C'est aussi... La cause, déjà, c'est la faiblesse des institutions. Et c'est ça qui est déplorable parce que le seul perdant, c'est le peuple soudanais. Et c'est un peuple ambitieux. C'est un peuple... Vous savez, imaginez, vous avez quelque chose sur vous et vous savez les potentialités que vous avez. Mais on ne vous laisse pas exploiter. À chaque fois que vous venez de dire, à chaque fois qu'un petit grain commence à pousser, il y a toujours un caillou qui va tomber sur toi pour t'écraser à chaque fois. Pour que tu ne puisses pas mettre tes racines et te développer, c'est ce qui est là. En fait, on peut en parler, on peut dire peut-être, est-ce que... N'est-ce pas parce que lorsqu'il y a des conflits, ça arrange ? Est-ce que les conflits n'arrangent pas ? Parce que si les conflits n'arrangeaient pas, il n'y aurait pas toujours ces conflits-là. Parce que depuis les indépendants jusqu'à présent, il y a toujours différents conflits. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ce qui se passe n'arrange pas pour certaines personnes... Ça les profite. Ça profite. Ça profite à qui, justement ? Ça sera la dernière question. Mais on va voir. Profite à cette main invisible qui profite de tous. Profite à beaucoup de personnes, en fait. Samuel ? Oui, ça profite à beaucoup de personnes. Les occidentaux, les grandes puissances, etc. Ça profite à tout le monde, mais pas au Soudan. Pas au Soudanais et pas aux Africains, il faut le préciser. Parce que nous, en tant qu'Africains, on veut s'entraider, on veut avancer. Comme, comment on aimait le dire, Africa must be united. C'est ça la volonté de l'Afrique, c'est ça la volonté d'Afrique. Mais lorsque l'Afrique est unie, ça n'arrange pas à beaucoup de personnes. Et surtout, les points stratégiques sont toujours en conflit. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier. Vive Moum Zora Lahiani et Samuel Hakizimana de m'avoir accompagné durant toute cette émission consacrée aux différents conflits qui ont marqué l'histoire du Soudan. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne écoute sur EFRERIA FM, la voix africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada